Éco d'ici, éco d'ailleurs, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce studio 51 de RFI, le studio où nous accueillons nos grands invités de l'économie RFI Jeune Afrique, avec ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Qui recevons-nous aujourd'hui ? Eh bien, un artiste, un artiste entrepreneur, un artiste manager. Magique système de retour à 20 ans, après la pluie, le beau temps. On te montre le niveau en classe à l'Africaine, et si pour toi c'est bon à l'âme, nous c'est pareil. Augmente le niveau en classe à l'Africaine, et si tu connais pas, nous c'est Magique système. Après la pluie, le beau temps, Magique système, le groupe ivoirien que tout le monde connaît, son chanteur, son leader, c'est Salif Traoré, alias Asalfo. Il est notre grand invité de l'économie, oui, et pour plein de raisons que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Asalfo. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. On est ravis de vous avoir à cette place, où se succèdent les chefs d'entreprise, des dirigeants politiques, le monde de la finance, des économistes. Chanter, faire chanter, vendre de la musique ne vous suffit pas. Vous voulez aussi agir sur l'économie de votre pays, de votre continent, dans de nombreux domaines. On a tout notre temps pour cela. D'abord, avec Aurélie, quelques repères importants de votre existence déjà très riche. Alors Asalfo, musicien, artiste pour la paix, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, membre du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, figure incontournable de l'industrie musicale africaine. On pourrait ajouter davantage de titres et de réalisations. Déjà très populaire en Côte d'Ivoire, vous êtes né en 1979. Vous avez accédé au succès planétaire avec votre tube Magic in the Air lors du mondial de football en 2018. Aujourd'hui, on parle de près de 430 millions de vues sur YouTube, rien que sur ce titre. Il y a plus de 20 ans, vous vous êtes lancé dans l'aventure avec vos trois magiciens originaires. Danou Mambo, un quartier populaire situé dans le sud de la capitale économique de Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qui concentre beaucoup de difficultés, mais aussi des talents. La preuve, vous êtes le sixième enfant d'une fratrie de neuf, vivant dans des conditions alors modestes. Votre papa ouvrier dans le BTP d'origine burkinabé était venu s'installer en Côte d'Ivoire, à l'instar de beaucoup de compatriotes à partir des années 40. Tout ça est vrai à Salfo ? Oui, tout ça est vrai. Et avant d'aller plus loin dans votre vie, on va rapidement donner justement la parole aux habitants d'Anou Mambo. François Hume, l'un des correspondants de RFI, leur a tendu le micro. Que pense-t-il de vous à Salfo ? Je connais Salfo depuis qu'il était toute petite, depuis qu'il a commencé à chanter, il le connaît. Ils ont commencé à taper tam-tam d'abord, quand il y a les funérailles, on les appelle, il vient bien sûr le coin, on les donne jetons. Même si tu vas au bout du monde, tu dis à l'Amambo, grâce à Salfo, avec sa musique, tout le monde connaît l'Amambo. Donc, on lui tue mon chapeau pour ça. Un grand artiste de renom comme lui, il s'implique sans le vouloir dans la politique basseuse, avec cet envergure qu'il a, qui dénonce les mots de la société, il touche un peu à la politique. Mais pas forcément être politicien, il chante, c'est la voix du peuple. C'est un modèle, beaucoup de fierté. J'ai appris son parcours quand je suis venu ici à l'Amambo en 2006. J'ai appris que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, beaucoup galéré. Cette armée de courage pour atteindre tout doucement ses objectifs. L'Amambo est choco, c'est un petit village. Qui ne connaît pas l'Amambo ? C'est un village choco. L'Amambo est joli. C'était en 2021, un extrait de l'album Envolé, Zougloutique. À Salfo, ça doit vous faire plaisir ce que vous venez d'entendre ? Oui, je suis ému, surtout quand ça vient des miens. Parce que quand j'entends ces voix d'Amambo qui expriment leur fierté sur le parcours du groupe, sur mon parcours personnel, c'est quelque chose qui me réjouit et je me dis que le message est passé. Un talent caché, on a entendu. Même moi j'ai découvert après. Beaucoup de choses dans la tête, on a entendu aussi. Et une enfance difficile, la galère au début, la pauvreté joyeuse. Est-ce que c'est ce qui vous incite à dénoncer aujourd'hui des choses ? Est-ce qu'on entendait dans les propos à la fin ? Non, moi je dis souvent qu'on a besoin de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Je crois que je dis toujours que j'ai eu la chance de naître dans un environnement comme Amambo, qui est un environnement qui m'a pris beaucoup de valeur, qui m'a appris à me connaître et qui était pour moi une école. C'est plus qu'une université de faire Amambo. Et aujourd'hui, tout ce combat que je mène, c'est parce que j'ai été confronté à ces difficultés de la vie. J'ai vécu comme toutes ces personnes défavorisées dans les bas quartiers. Qui n'ont pas pu aller à l'école tout au long de la scolarité ? Tout au long, voilà. Je n'ai pas pu faire de longues études. Et aujourd'hui, on a besoin quand même de les garder dans le miroir et puis venir permettre à d'autres personnes de pouvoir aller plus loin que nous qui n'avions pas eu la chance. Amambo qui était infréquentable hier. Amambo est aujourd'hui le village que tout le monde veut voir, le village que tout le monde veut découvrir, le nom que tout le monde connaît. Et on est fiers. Je ne dirais pas un soft power à Amambo, mais on essaie quand même de mieux vendre notre petit village et notre Côte d'Ivoire. La suite de votre parcours avec Aurélie ? Oui, alors tout cela, on peut le ranger sous l'étiquette Face A, comme Amambo. Et les premières années de votre vie, vous êtes parvenu à distiller un style, une danse même, la Zouglou Dance, et à vous afficher aussi comme un leader d'opinion. Mais chez vous, à Salpho, il y a aussi cette phase B, comme business, car vous avez rapidement basculé dans la professionnalisation de votre métier, de Magic System. Il y a eu d'abord GAU Productions, fondée en 2008 et spécialisée dans la production, la distribution d'œuvres musicales, mais aussi l'événementiel. C'est ça, exactement. Et la promotion de spectacles. Vous produisez de nombreux artistes, mais surtout depuis Envolée Zougloutique, vous-même. Oui, c'est ça. Il y a aussi le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, organisé par votre société de production depuis 15 ans. Et puis une fondation des intérêts dans l'immobilier. Vous avez signé un partenariat avec le groupe marocain Adoa en 2021. C'est ça. Le but était de faire face au déficit de logements en Côte d'Ivoire et puis d'accompagner les Ivoiriens à accéder à la propriété, à acheter leur maison, quoi. Et vous avez également un réseau d'influence, on va en parler, autant incroyable que diversifié. C'est à cela, entre autres, que sert d'être un artiste aujourd'hui, à occuper tous ces terrains ? Ben oui, j'ai voulu quand même faire changer la vision que les gens ont des Africains, pardon, des artistes africains. Parce que pour moi, être artiste, ce n'est plus seulement rentrer dans les palais, attraper des micros pour chanter dans des galas. Il fallait montrer à un moment donné que l'artiste est un bâtisseur aussi et que l'artiste peut prendre part au développement de son pays. On a la chance de faire un art qui est un canal pour promouvoir des valeurs et on peut passer par là pour aussi poser des jalons et apporter notre pierre à l'édifice. Quand on a les moyens, il faut le faire. Pas rester dans sa grande maison ou sur son yacht. Non, quand on a les moyens, c'est ça. Au fait, avoir les moyens, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement financier. Avoir les moyens, c'est avoir une tribune pour s'exprimer, c'est avoir un canal pour faire passer les messages. Donc nous, aujourd'hui, avec Magic System, on a fait le tour du monde et à un moment donné, on a estimé qu'on pouvait être utile à notre communauté. Pas seulement en la faisant danser et en la faisant chanter, mais en essayant d'améliorer les conditions de vie des populations, en essayant d'être le porte-parole de ceux-là qui n'ont pas de voix. Et aujourd'hui, ça marche. Je suis content de pouvoir porter loin ces messages-là. porté loin, jusqu'en France, jusqu'à HEC, cette grande école de commerce. Vous avez repris vos études et vous y avez décroché un master. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu très récemment. Elle a été énormément commentée. Elle a été vue énormément sur les réseaux sociaux. Vous avez mis l'ambiance, vous avez fait chanter, vous avez fait danser. Même les vieux professeurs, c'était un vieux rêve pour vous à Salfo ? C'était un rêve, un rêve d'enfant, un rêve de jeunes élèves qui voulaient aller dans des grandes écoles pour approfondir ces connaissances, mais qui malheureusement n'avaient pas les moyens. Et aujourd'hui, les conditions sociales me permettent de m'inscrire dans cette grande école, même si ça n'a pas été facile de m'inscrire, parce qu'il fallait passer par des tests que j'ai réussis, parce que j'ai eu la chance quand même de faire mon expérience sur le terrain avant de m'inscrire. Et puis c'est un message aussi que je voulais faire passer à tous ceux qui croient qu'être célèbre, c'est une fin en soi. Avoir de l'argent, c'est une fin en soi. J'ai voulu dire non, à tout cela, il faut ajouter un peu de dose académique, un peu de connaissances pour pouvoir bien mener ce qu'on a envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui se renouvelle chaque matin, je ne dirais même pas chaque année. Et quand on voit ce monde arriver, on a besoin de se mettre à jour pour pouvoir élever les grands défis. Et mon inscription à HEC répondait à cela. Et pour se mettre à jour, il y a ses propres enfants. Vous avez partagé ce rêve d'un diplôme à HEC avec votre fille, Rebecca, diplômée en affaires internationales, le même jour. Elle nous a d'ailleurs envoyé hier soir une petite note vocale. Écoutez. Mon père est et a toujours été un modèle de réussite à mes yeux. Sa persévérance, sa façon d'affronter les épreuves et de ne pas avoir froid aux yeux, peu importe les challenges qu'il a pu rencontrer, ce sont les valeurs qui m'ont vraiment été transmises depuis que je suis petite. Et je pense que c'est également ce qui m'a toujours motivée à vouloir me surpasser afin d'atteindre un jour son niveau peut-être. Et ce parcours en affaires internationales que j'ai entamé il y a maintenant six ans et qui vient de s'achever en beauté par cette diplomation sont un moyen pour moi d'assurer la relève et de rendre mon père fier comme il me rend fier au quotidien. Et bien évidemment, cette cérémonie de remise des diplômes à HEC était pleine d'émotions quand on a tous les deux assisté au combat quotidien l'un de l'autre tout au long de ses années d'études. Et c'est vraiment une fierté plus que réciproque qui ne cessera certainement pas de grandir au fil des années. Elle parle bien cette jeune fille ? C'est ce que je viens de constater. Je l'entends à la maison, je l'écoute toujours, mais à l'entendre en audio comme ça, oui, ça me fait plaisir d'entendre. Rebecca dire ça de moi parce que c'est quelqu'un de qui je suis fier et surtout quand c'est ton aîné, tu te dis c'est elle qui ouvre le chemin pour les autres et pas plus loin qu'hier, elle a sa petite soeur qui a eu le bac et moi ça m'est là encore plus fier. Alors vous avez reçu aussi des félicitations venus de Côte d'Ivoire et du reste de l'Afrique, je vais lire quelques messages d'internautes qui nous ont écrit sur RFI Éco, notre page Facebook. Mamadou Thiam de Nouakchott, bravo à vous à Salfo, votre carrière musicale est déjà extraordinaire. Encore mieux, vous avez continué les études, vous êtes un exemple pour la jeunesse, le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. C'est la bonne éducation, vous l'avez. Merci et merci de nous inciter, nous les jeunes, de continuer à se former. Un autre message de Yaoundé, Ibrahim Khalil, bonjour. RFI, j'aimerais que vous le félicitiez de ma part pour son diplôme. Merci à l'avance. Ça, ça fait plaisir. Quand ça vient du continent, c'est des émotions. Je ne m'attendais pas à ce que ma diplomation puisse prendre une telle ampleur parce que pour moi, je vais partir chercher de la connaissance mais les échos de ma diplomation, j'ai vu que c'est toute l'Afrique qui était à l'écoute et ça donnait beaucoup de force à beaucoup qui avaient arrêté. Je connais pas mal de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils allaient reprendre les études. C'est ça aussi le combat. Alors à Salfo, on ne va pas parler que de vous dans cette émission. On va parler d'industrie musicale, de changement climatique, d'agriculture, d'éducation, de santé, de finance, d'entrepreneuriat, de politique, de football. On a tout le temps pour ça. Cette émission est à voir sur la chaîne YouTube de RFI les meilleurs passages sur le site de Jeune Afrique et bien sûr, on a très envie de lire vos commentaires à vous sur Facebook, sur notre compte RFI Éco. On lève les mains en l'air. Bonne émission à toutes et à tous. Dans la vie, il n'y a pas de sommetier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner la foi. Travailler, il faut travailler, oui, mais pas pour rien, Salif Traoré. On va parler de votre cœur de métier, de l'un de vos grands combats économiques. Le paiement des droits d'auteur pour les artistes, un sujet complexe à cette époque où la musique est en plein bouleversement. Oui, exactement. Je crois que ma thèse, même mon mémoire, a été faite autour de cette thématique. J'ai voulu faire un benchmark entre la SACEM et le Burida, par exemple. J'ai la chance d'appartenir à ces deux maisons. Le Burida, qui est le Burida, qui est le Burida, qui est le Burida, qui est le droit d'auteur. J'ai la chance d'appartenir à ces deux maisons. Mais quand je prends mes deux rélevés, mes deux bulletins, mes deux rélevés de compte, j'ai l'impression qu'il y a un écart pour la même chanson. Alors qu'en principe, c'est mes origines qui doivent m'apporter plus. Et je ne peux pas comprendre. Et de quel côté l'écart ? Il est de quel côté cet écart ? Franchement, je ne peux même pas dire si c'est de 1000 ou de 2000% de différence entre ce que je gagne dans ma maison de droit d'auteur à Abidjan et dans ma maison de droit d'auteur en France. Après, j'ai compris que ce n'est pas un problème de gestion, c'est un problème de récupération. Aujourd'hui, en France, on a la chance de pouvoir récupérer les droits, de les répartir de manière juste. parce qu'on a une documentation qui va avec, on a tous les instruments modernes qui vont avec, on a une législation qui s'adapte aux droits d'auteur, surtout avec l'ère du numérique. Mais quand on arrive en Côte d'Ivoire et partout dans les autres pays, on a l'impression qu'il y a un déficit, on a l'impression qu'on a un problème déjà, parce que quand on ne les récupère pas, on ne peut pas répartir. Donc, tout le monde traite les OGC d'esclos, de tourneurs d'argent. Les OGC ? C'est les organismes de gestion collective. On les traite de mauvais gérants et tout. Non, c'est tout simplement parce qu'ils ne répartissent que ce qu'ils récupèrent. Or, aujourd'hui, on a besoin de moderniser cela. Et si aujourd'hui, nous, on a décidé d'aller à l'école, parce qu'on s'est dit que personne ne viendra s'apitoyer sur notre sort, il faut que nous-mêmes, on sorte de ça, de cet apitoiement-là, pour aller chercher les solutions pour pouvoir aider nos maisons de droits d'auteur. Et là, je vais à HEC pour acquérir ma connaissance. Je fais une thèse professionnelle autour de la récupération automatisée des droits d'auteur. J'essaie de travailler au bout de six mois pour savoir ce qui n'allait pas. Je vois toutes les législations. Je trouve la faille et je viens faire, je trouve la solution et je fais mes recommandations. Donc, c'est vraiment un combat. Justement, en Côte d'Ivoire, le Burida a connu plusieurs crises il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu derrière ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à régler ? Justement, votre diagnostic s'impose ? Il y a encore des choses à régler. Mais il ne faut pas négliger l'évolution qu'il y a eu entre les crises précédentes et le Burida d'aujourd'hui. Mais seulement, il ne faut pas dormir. Quand le volcan est froid, il faut en profiter pour essuyer toutes les larves qui sont à côté parce que c'est un peu ça le danger. Après, quand il n'y a pas de crise, on se dit que ça ne va pas. Mais quand ça explose, c'est une bombe à retardement. Alors, il faut éviter cela. Et c'est en cela que nous, en tant qu'acteurs, parce que je coche toutes les cases pour pouvoir parler des droits d'auteur. Je suis auteur, je suis compositeur, je suis interprète, je suis producteur, je suis éditeur de musique. Toutes les cases sont cochées pour que je puisse parler de ça. Et si nous-mêmes, les acteurs, nous ne nous engageons pas à trouver une solution et qu'on veuille que forcément ce soit les scientifiques ou que ce soit les administrateurs qui se chargent de notre propre maladie, à un moment donné, on ne va pas arriver à atteindre nos objectifs. Donc, je me suis lancé et je suis en train de faire bouger les lignes. J'ai eu la chance de parler avec tout le monde. Je remercie l'écoute, madame la ministre de la Culture qui m'a écouté. J'ai réussi aussi à parler à tous les directeurs des OGC, de l'UOMOA, qui m'ont écouté. Et j'espère que nous irons ensemble dans la bonne direction. Alors, sur ce sujet, on va demander l'avis d'un autre acteur du secteur, le commissaire général du CIMA, le Salon des Industries Musicales, qui se tient en novembre à Abidjan. Il est aussi producteur de spectacles. Mambila Diomande. Bonjour. Qu'est-ce qui manque pour totalement protéger les artistes africains ? Bonjour Bruno. J'espère que tu vas bien. Effectivement, la cause de rémunération des droits d'auteur des artistes en Côte d'Ivoire a connu une certaine évolution. Je pense qu'il y a un certain engagement, non seulement politique, mais il y a un travail, il faut le dire colossal, au niveau du bureau du droit d'auteur à Abidjan. Mais pas que. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, pour que ce soit effectif et que ce soit plus probant, des outils numériques et des outils digitaux qui permettront d'identifier tous les droits d'auteur, afin que la répartition au niveau de la rémunération de tous les endroits, puisse être une répartition qui reflète la réalité, pas une répartition qui met tout le monde au même piédestal. Et donc, pour ce faire, il y a déjà une gestion de ce que nous, on appelle le bac catalogue. C'est-à-dire que tous les morceaux qui sont sortis dans les années 1900 morceaux qui n'ont pas pu avoir une identité numérique, il faut numériser toute cette bibliothèque, afin de permettre aux équipements qui peuvent être mis en place de pouvoir reconnaître toutes les musiques et du coup, de pouvoir également faire une redistribution, permettre de faire une redistribution qui reflète véritablement la réalité. Mambi Diomandé, autre question. Quel doit être le rôle des majors, des grandes compagnies musicales, pour protéger les artistes ? Oui, effectivement, la major a forcément un rôle essentiel quant à la protection du droit d'auteur, quant à tout ce qui est régulation au niveau des droits d'auteur. Mais le rôle essentiel pour moi de la major, c'est un rôle de faire bénéficier de son expérience, vu que les majors sont implantés dans plein de pays où ce mécanisme et cette répartition au niveau des droits d'auteur fonctionnent bien. La major a juste son expérience et son expertise à mettre à disposition. La major doit également être celle qui fédère tout ce qui est producteur, tout ce qui est producteur indépendant, afin qu'ensemble, ils puissent parler d'une même voix et défendre tout ce qui est droits d'auteur. Donc, pour moi, voilà vraiment véritablement le rôle de la major. Merci Mambi Diomandé. A bientôt pour le prochain Salon des industries musicales en Afrique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il a parlé, je crois que c'est d'ordre technologique, les solutions. Parce qu'il a parlé de la base de documentation, des œuvres aussi qui étaient sorties. Parce que le problème en Afrique aujourd'hui, c'est que nos œuvres ne sont pas numérisées. Je dirais pas toutes les œuvres. Mais il y a 60% d'œuvres qui ne sont pas numérisées en Afrique. Donc, ils n'ont pas de métadonnées. Vous allez prendre même des applications de reconnaissance d'œuvres. Vous les mettez là, vous jouez une musique africaine. Ils n'arrivent pas à répéter ces musiques-là. Donc, il est temps de numériser toutes ces œuvres-là, d'insérer des métadonnées qui vont permettre aux nouveaux outils technologiques de détecter. Parce que quand on ne sait pas qui est l'auteur, on ne peut pas savoir qui est le bénéficiaire. Donc, il y a tout ça à remettre en place. Et il y a une réorganisation aussi au niveau des OGC. Parce que les auteurs doivent avoir les maisons. Les interprètes doivent avoir les maisons. Les producteurs de phonogrammes doivent avoir les maisons. Comme en France. Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Mais vous parlez donc de maisons. Vous parlez des majors. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi dans l'autoproduction. Il faut faire un choix. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux se produire soi-même dans ce contexte-là ? Ou est-ce qu'il faut confier ses intérêts aux majors ? Vous savez, l'autoproduction n'est pas donnée à tout le monde. Par exemple, à l'époque où nous, on sortait Premier Gaou, je ne pouvais pas prétendre pouvoir produire Magic System. Parce que ça demande des moyens. Ça demande des financements. Donc souvent, quand on a la chance d'être dans une major, on est accompagné. Parce que tout est mis à notre disposition pour faire une belle carrière. L'autoproduction peut être bien. On peut faire de l'indépendance en se produisant. Mais ça, c'est quand on a les moyens. Mais quand on démarre une carrière, c'est un peu compliqué. Les maisons dont je parlais tout à l'heure n'étaient pas forcément des maisons de production ou de distribution. C'étaient des maisons de droits d'auteur. Ce qu'on appelle des organismes de gestion collective. Je disais qu'il fallait essayer de départir pour ne pas qu'on mette tout dans la même assiette. Ici, en France, les auteurs touchent à l'assassin. Les producteurs touchent à la société de phonographie, les producteurs de phonographie français. Et les interprètes touchent à la damie. Quand tout est dissocié, ça fait que chaque bénéficiaire touche chaque bénéficiaire à un représentant légal. Et personne n'est lésé. Et moi, je crois que c'est toutes ces réformes-là que nous devons voir. Parce que l'Afrique a besoin de se mettre à jour pour pouvoir être encore plus efficace dans la perception et la répartition des droits d'auteur. Vous avez commencé à parler de technologie. Il y a beaucoup de mots en sion. Monétisation, bancarisation, valorisation, régulation, industrialisation, législation, digitalisation. C'est tout ça à la fois. C'est un ensemble de procédures qui vont de pair. Parce que l'un ne peut aller sans l'autre. Aujourd'hui, si on parle de monétisation, par exemple, c'est parce qu'aujourd'hui, l'œuvre artistique, à travers le numérique, peut être monétisée. Si on parle aussi de digitalisation, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui achètent des albums à la FNAC ? Tout le monde achète en streaming et tout. Donc, tout ça, ce sont de nouveaux capitaux, ce sont de nouveaux moyens de perception des droits, mais qui, malheureusement, en Afrique, ne sont pas encore à jour. Du coup, vous parlez de nouveaux capitaux, mais ce sont aussi de nouveaux métiers qui sont satellites autour de l'industrie musicale, si tant est qu'elle se crée. Est-ce que, justement, cette évolution dont on vient de parler pourra permettre de créer des emplois aujourd'hui en Afrique dans la musique et des emplois formalisés, formels dans le secteur ? Allons en dehors de la musique. Parlons des ICC, qui sont les industries culturelles et créatives. Il faut faire les états généraux de ces ICC. Il faut savoir déjà quels sont ces secteurs-là, parce que que ce soit le cinéma, la littérature, l'architecture, les œuvres d'art, tout ça fait partie des industries culturelles et créatives. Et il faut déjà faire la cartographie de cette industrie-là. Et quand on sort de cette cartographie, on essaie d'identifier les différents corps de métier qui sont liés à ce secteur-là. Et après, on pourra aussi faire ce qu'on appelle une étude pour voir quelle est la contribution des industries culturelles et créatives au PIB de nos pays. Parce que, je le répète toujours, le Nigeria, aujourd'hui, est première puissance en Afrique grâce à ces industries culturelles et créatives. – Et les francophones sont trop petits par rapport aux anglophones ? – Laissons la démographie. Il faudrait qu'au niveau des pourcentages, on arrive à se joindre. 30% des Nigériens égale 30% des Ivoiriens. La démographie, il faut déjà qu'au niveau des répartitions, au niveau des pourcentages, nous arrivons à nous rattraper. Comment est-ce que le Nigeria a réussi cela ? Il y a des modèles qu'il faut copier. Pourtant, quand je vais 10 ou 15 ans en arrière, la Côte d'Ivoire était très en avance sur le Nigeria en termes d'industrie culturelle et créative. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, l'Afrique francophone regresse au détriment de l'Afrique anglophone ? Tout simplement parce qu'il y a eu un problème de réadaptation, on ne s'est pas mis à jour à temps. Et bon, il n'est pas tard de se mettre à jour et je crois qu'on y arrivera. Voilà. – Revenons à Magic System, un groupe star en Côte d'Ivoire, en Afrique, bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde. En France, forcément, il y a eu la Coupe du Monde 2018, mais pas que. Il y a de quoi s'interroger. Je me suis tourné vers quelqu'un que vous connaissez très bien. – Ah bon ? – Allez, une autre surprise, il a accompagné le début de votre carrière. C'est Claudiciard, le présentateur et le producteur de l'émission Couleurs Tropicales sur RFI. Il nous a envoyé lui aussi un petit message. – Salut à Saint-Fos, salut chers tous, c'est Claudiciard. Alors, malheureusement, je ne peux pas être avec vous en studio. Alors, Bruno m'a demandé d'expliquer comment la musique de Magic System avait pu prendre le cœur de l'Europe, le monde même, puisqu'on écoute Magic System de l'Australie, aux États-Unis, en passant par le Pacifique, la Chine. Il y a deux choses dans le monde de la musique. Il y a des artistes de talent et il y a celles et ceux qui ont l'intelligence de ce métier-là, qui comprennent tous les rouages de l'industrie du disque, qui comprennent comment fonctionne l'édition, comment fonctionne la production, comment fonctionne la commercialisation des œuvres et la diffusion également, comment on génère des revenus. Et parce qu'à Saint-Fos, qui a l'intelligence justement de ce métier, il a à la fois le talent de l'artiste et l'intelligence de ce métier, il a compris comment ça fonctionnait. Très vite, en quelques semaines, en 2001, 2002, il a très vite compris. Et parce qu'il a compris, il a su saisir les opportunités de contrôler les œuvres de Magic System, de contrôler l'image de Magic System, de contrôler tout ce que pouvait générer Magic System grâce aux différentes chansons. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. La longévité du groupe s'explique de cette façon-là. Et je pense que le jeune diplômé d'HEC qu'il est, aurait quand même pu aussi donner quelques cours à ses autres camarades et à quelques professeurs, parce que c'est quand même aussi un homme de terrain. Voilà. Merci Claudie pour ce message à Saint-Fos. Soyons sérieux, la stratégie marketing, celle qui vous a permis de réussir en Europe, pas que en Europe, cette maîtrise de l'œuvre de Magic System, de sa communication aussi ? Oui, parce qu'on venait de la Côte d'Ivoire et on voulait évoluer en France. On a deux oreilles différentes. L'oreille africaine et l'oreille française, ce n'est pas la même oreille. Donc il y avait de l'adaptabilité à faire. C'est-à-dire préciser en quelques mots ? Parce que par exemple, quand on sortait un album, on essayait de donner une musique qui pouvait plaire ici, à la communauté française ici, et puis une musique sans nous éloigner de la musique africaine, qui est notre base, qui est notre source, qui est le socle même de notre musique. Donc pour moi, on arrive et même les albums ne sortaient pas avec le même nom. Ici, quand tu sors Bouger Bouger, tout de suite l'Européen, quand il vient, il a envie de danser, il a envie de faire la fête, mais tu ne vas pas l'appeler Bouger Bouger en Afrique. Tu vas l'appeler peut-être Petit Pompier, tu vas l'appeler peut-être un gaou à Paris, tu vas l'appeler Premier Gaou. Donc les dénominations n'étaient pas les mêmes parce qu'il fallait adapter ce qu'on faisait aux oreilles des uns et des autres sans se détourner de notre musique de base. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis bon, ça a marché magique. En France, c'est magique système. En Afrique, c'est magique système. Mais dans les concerts, on ne donne pas les mêmes titres, on ne chante pas les mêmes morceaux. Dans le même registre, un peu à côté, un autre rouage de l'industrie musicale, Gaoproduction a pris les commandes du festival FEMUA. Comment fonctionne-t-il ? Aujourd'hui, on parle d'un budget de 5 à 6 millions d'euros pour créer un tel événement. Comment réussissez-vous à réunir les financements ? On essaie de voir avec des partenaires sociaux, des partenaires institutionnels qui nous accompagnent. On a aussi le ministère de la Culture, c'est l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Culture qui nous apporte sa subvention. Et puis après, on essaie de trouver tous les partenaires logistiques qui peuvent nous accompagner parce que, comme vous le dites, le FEMUA, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un événement budgétivore. Et donc, c'est des partenaires commerciaux, logistiques, institutionnels, étatiques. Donc, subvention et sponsoring. Subvention et sponsoring. Voilà, c'est le modèle économique du FEMUA puisqu'on fait ça pour des populations démunies. Donc, il n'y a pas de ticket à vendre pour rentabiliser. Donc, tout est supporté par les partenaires. Et en termes de rayonnement, qu'est-ce que vous constatez pour l'industrie ? Quelles sont les retombées de cet événement ? Justement, aujourd'hui, avec le FEMUA, je crois que quand on fait le bilan du FEMUA, en dehors des 10 écoles que nous avons construites, parce qu'aujourd'hui, nous avons 10 écoles Magique Système, mais il y a aussi tous ces emplois directs et indirects qui sont liés au festival. Il y a plus de 6 000 personnes qui travaillent autour de ce festival. Sans parler des retombées économiques tout autour de nous. Les hôtels, les restaurants, les maquis, les petites vendeuses qui font peut-être 150 euros toute l'année. Ces vendeuses-là viennent te faire 300 ou 400 euros en une journée. Donc, pendant le FEMUA, il y a toutes ces personnes-là. Et c'est pourquoi je dis que les industries culturelles et créatives sont des créateurs d'emplois et des ressources qu'il faut soutenir. Il faudrait que nos États accompagnent toutes ces initiatives-là. Avec votre fondation, la fondation Magique Système, vous défendez l'éducation, l'emploi des jeunes, l'environnement, si on se concentre sur la jeunesse, le sous-emploi ou l'emploi informel, quelles sont, vous, vos solutions, votre boîte à outils, on va dire à très court terme ? Mais l'année dernière... Si vous étiez candidat à l'élection présidentielle, ce que vous n'êtes pas, je crois. Non, 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 pardon. Là, il ne faut pas m'amener là où je n'ai pas aimé pour travailler. Mais je vais dire, d'ailleurs, félicitations à ceux qui sont chefs d'État, présidents de la République, parce que nous, seulement un simple président de fondation, on voit ce qu'il y a comme boulot. Mais je veux dire, nous, on veut parler à cette jeunesse. Je vous ai dit qu'on a la chance de faire un métier qui est un canal pour promouvoir des valeurs. L'année dernière, nous avons fait la 14e édition du FEMUA autour de l'employabilité des jeunes. Nous, c'est quoi ? C'est d'être la courroie de transmission entre ces jeunes qui sont en quête d'opportunités et toutes ces institutions aussi qui sont en quête de trouver des solutions pour pouvoir leur venir en soutien. Donc, on essaie d'être là. On a essayé de parler avec le ministère de la Jeunesse, en charge de la Jeunesse en Côte d'Ivoire, Mamadou Touré, qui est un très bon ami, qui a dégagé des fonds, qui a créé avec l'État de Côte d'Ivoire l'agence Emploi Jeunes, qui permet aux jeunes de se faire recruter, de leur donner du boulot après. On a trouvé des stages pour des jeunes dans des entreprises, je ne citerai pas de nom ici, toutes les grosses entreprises partenaires du FEMUA qui ont pris certains jeunes en tant qu'estagiaires, ont créé l'élimination. Et ce n'est pas seulement pendant le FEMUA, parce qu'il y a un suivi après le FEMUA. Et aujourd'hui, grâce au FEMUA, je peux dire qu'il y a pas mal de jeunes qui ont pu se dégoter quand même un emploi. Et c'est sur quoi nous voulons arriver avec notre festival. Bon, il ne faut pas que la culture, c'est bien plus général. On va y revenir largement à Salfo, le leader de Magic System, jeune diplômé de HEC, et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, commenté et partagé sur nos réseaux sociaux, ceux de Jeune Afrique et ceux de RFI, sur Facebook RFI Éco. Jeunesse politisée, notre avenir nous appartient. C'est aussi d'une de vos chansons, Salif Traoré. Est-ce que la jeunesse ivoirienne a encore soif de politique ? La jeunesse africaine. Avec l'ère des réseaux sociaux, même ceux qui ne savaient pas ce que c'est la politique, aujourd'hui la font sans le savoir. Donc pour moi, notre jeunesse est devenue politisée. Donc une autre politique. C'est une autre politique. Mais on ne fait pas la politique pour la faire. Je parle d'une jeunesse politisée qui a pris conscience qu'il y a des enjeux, qui a pris conscience qu'elle est une richesse et qu'elle est une force pour le continent africain. Parce que la première force de l'Afrique, c'est sa démographie. 70% de jeunes. Nous sommes le continent le plus jeune au monde. Donc pour nous, ça doit être un atout. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est en train de devenir une faiblesse. Trop de jeunes, moins d'initiatives, moins d'engagement. Et à un moment donné, on a envie de leur dire « Levez-vous. Engagez-vous. » Parce que l'Afrique compte sur nous. C'est ce que nous sommes en train de faire à travers notre musique. S'engager pas seulement via les élections. Comment vous abordez le climat électoral dans votre pays, la Côte d'Ivoire ? Il y a des élections locales en septembre et puis une élection présidentielle en 2025, un peu plus tard. Généralement, les élections locales, c'est-à-dire les municipales, je dirais pas que c'est pas d'enjeu, mais il n'y a pas trop de... On rencontre, là, des problèmes. Il y a des petits querelles dans certaines communes entre deux candidats et tout. Mais l'élection où il y a le plus d'enjeu, c'est l'élection présidentielle. C'est là que tout part en vrille. C'est-à-dire qu'on part d'un point de stabilité sain à un point de stabilité zéro. Je parle pas de la Côte d'Ivoire seulement, je parle de toute l'Afrique. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on a l'impression que la tension monte. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le discours de nos politiciens. Il faudrait qu'on sache avoir le discours conciliateur. Aujourd'hui, qu'un jeune ne part pas vous faire voter, donner sa voix parce qu'il a un tee-shirt. Un jeune qui vote pour son avenir, un tee-shirt de 2 500 francs ne fait pas l'avenir d'un jeune. Il faut que cette jeunesse-là prenne conscience, que nous partons voter notre avenir. Il faut qu'on vote sur des projets, des projets, des programmes qui conviennent à notre vision. On ne va pas voter un tee-shirt, on ne va pas voter une région, on ne va pas voter une ethnie. On va voter une idéologie. On accompagne une idéologie qui nous plaît. Donc, il faut laisser ce message-là aux jeunes pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a en allant aux élections. Peut-être que ce qui bloque aussi les jeunes, c'est justement le manque de variété et de changement dans le paysage politique. On a la même personne depuis 20 ans qui se présente et peut-être que ça crée aussi un désintérêt. Et d'ailleurs, une partie de cette jeunesse qui s'engage et qui s'exprime au travers des réseaux sociaux demande du renouvellement. Ça s'est passé notamment au Sénégal dernièrement où on a vécu des tensions. Est-ce que vous avez un regard particulier sur ce qui s'est passé dans ce pays ? Mais j'ai un regard. Quand je vois le Sénégal aujourd'hui, ça me rappelle la Côte d'Ivoire en 2020. où on avait un problème d'ordre constitutionnel. Je n'ai même pas fini le problème de mon pays. Je ne vais pas me mêler de problème d'un autre pays. Je ne vais pas m'ingérer dans des problèmes Sénégalo-Sénégalais. Je ne maîtrise pas la Constitution sénégalaise. Mais je crois que tout est une question de compréhension. Et aujourd'hui, nos constitutions sont des constitutions souvent faites sur mesure. Et ce qui fait que ça crée forcément des tensions par la suite. Parce que dès les premières heures, ça peut être bien. Mais à la longue, ça va coincer. Parce que nos constitutions, si on ne les fait pas dans des bonnes mesures, sans forcément se prioriser, on s'ira bien. Mais là, quand on fait des constitutions et qu'après, dans ces constitutions, il y a une opacité, je veux dire. Les gens n'arrivent pas forcément à comprendre. On n'arrive pas à capter. Quand celui qui est en face s'exprime, tu as l'impression que c'est lui qui a raison. De l'autre côté, lui, il s'exprime, tu as l'impression que c'est lui qui a raison. Mais c'est qu'il y a une ambiguïté constitutionnelle. Au Sénégal, il n'y a pas qu'une question constitutionnelle. Il y a aussi un malaise dans la société et dans la jeunesse, plus particulièrement. Ça peut d'ailleurs être le cas dans d'autres pays de la région. Oui, ça peut être le cas. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne vis pas au Sénégal. C'est vrai qu'on suit les réseaux sociaux. J'ai vu que les jeunes sont révoltés, comme ça a été le cas aussi dans pas mal de pays quand il y a des élections. Mais je dis, est-ce qu'on ne peut pas résoudre le problème de la base ? Je dis que quand il y a une carie dentaire quelque part, c'est depuis les gens civils qu'on fait le traitement. Donc pour moi, il faut traiter, il faudrait qu'on trouve quelque chose là où tout le monde... Vous parlez du Sénégal, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu la France. Moi, je crois qu'on a un problème d'alternance. La France était avec ses vieux partis, la gauche et la droite, les socialistes, et les... comment on appelle ? UMP. UMP, et tout ça qui était là. Et puis on a un parti qui sort de nul pas, qui s'appelle Amarche. Amarche, un parti qui n'est ni à gauche ni à droite, mais qui a une vision pour ceux qui ont besoin de changement, ceux qui ont besoin d'alternance. Et bon voilà, la France a été dans l'alternance. On va reparler un peu plus tard peut-être de vos relations avec Emmanuel Macron et avec la France. La France d'ailleurs, où il y a aussi un terreau social qui peut provoquer des tensions. On le voit encore ces jours-ci, suite à une intervention de la police qui a mené au décès d'un jeune homme. Ben oui, bon ça c'est des problèmes qui ont toujours existé. Je vous ai parlé d'ambiguïté. Je crois qu'il y a une loi qui est sortie en 2018 qui a été mal interprétée, la loi sur la légitime défense qui est peut-être abusivement interprétée par d'autres personnes. Je pleure la famille du jeune qui est décédé puisque Nanterre est un peu voisin à moi. J'ai vu tous les rémunérations qu'il y a eu. Mais je crois qu'à un moment donné, il est temps de remettre les choses à plat et d'écouter ces jeunes des cités-là qui ont des choses, souvent ça ressemble à de la révolte, souvent ça ressemble à l'excès de mépris d'une certaine classe de politiciens. Et qui fait que cela se ressent dans les comportements parce que quand j'ai écouté ce qui s'est passé hier, un refus d'obtempéler ne doit pas condamner à mort celui qui l'a fait. Mais c'est un excès. Vous comprenez les messages d'artistes ou de footballeurs, on a eu au Marseille, Kylian Mbappé qui interviennent immédiatement. Oui, j'ai envie de dire oui, c'est bon, que nous les artistes, nous prenons les devants. À un moment donné, il va falloir que nous soyons dans la prévention que de venir toujours après le danger pour parler. C'est bien, on peut parler, on lève tous la voix. Mais il faudrait que nous les artistes aussi, on puisse dire des choses avant, en amont. Une question d'un internaute sur notre compte Facebook RFI Éco. Une question qui a été posée à l'écrit par Boubacar Teddy Diallo, David Jean. Alors comme c'était à l'écrit, on a demandé à l'intelligence artificielle de la lire à sa place. Alors qu'est-ce que vous répondez à Boubacar Teddy Diallo ? Je dirais à Boubacar Teddy Diallo que souvent, on a une aisance à faire ce qu'on fait quand on n'a pas les bras liés, quand on n'a pas les mains liées. On a une zone de compétence un peu plus étendue quand on est indépendant. Après, se mettre dans la politique, c'est des choses qui peuvent restreindre parce qu'on peut marcher selon les règles d'un parti ou selon la vision d'un parti. Moi, je peux toujours aider la population en étant dans ma position d'artiste avec la Fondation Magique Système qui pour moi me permet de mener des activités sans forcément recevoir des ordres de quelqu'un. Voilà. Pas de politique pour l'instant. Aurélie ? A cette fois, on l'a entendu depuis le début de cette émission, vous n'avez pas l'habitude, vous ne semblez pas avoir l'habitude en tout cas de mener la langue de bois. Vous dénoncez librement les problèmes qui grand-graignent notre société. Pas toujours dans vos chansons, d'ailleurs, qui sont plutôt consensuelles. C'est ça. On ne peut pas dire qu'elles soient contestataires. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de vos compatriotes, ivoiriens, africains, vous êtes là, vous comptez poursuivre sur cette voie ? Ben oui, tant que j'aurai le souffle de vie pour pouvoir continuer sur cette voie. Parce qu'un combat, souvent, il est sans limite. On atteint un objectif, mais on n'atteint pas la finalité, comme je le dis. Donc, pour moi, c'est un combat permanent. Je vais continuer. Dans la peau d'artistes, vous dites qu'il n'y a pas trop de chansons engagées, c'est vrai. Parce qu'on est d'abord fédérateurs. Et c'est ce statut-là qui nous permet souvent de dire les choses comme elles sont, sans parti pris. Et cette manière d'être impartiale, elle nous permet plus de communiquer, de communier avec nos populations. Donc, je continuerai le combat avec Magic System. Et d'ailleurs, si je suis aujourd'hui au Conseil économique et social, c'est pour pouvoir aussi débattre au nom des populations. Alors, si on parle d'économie et de sujets d'actualité, dernièrement, c'est tenu à Paris un sommet pour un nouveau pacte financier entre pays du Nord et pays du Sud. Bon, pas de décision ultra-majeure. C'est toujours comme ça. Mais quand même un cap fixé. Voilà, quelques dossiers qui avancent vers un rééquilibrage des relations entre le Nord et le Sud. Je voudrais vous faire réagir aux propos de l'économiste Carlos Lopez, l'économiste bisahou-guinéen, qui était notre invité la semaine dernière. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. On est en train de vivre un moment assez particulier à cause de différents développements, notamment la pandémie, la guerre en Ukraine. Donc, on a atteint la limite de ce qu'on pouvait admettre comme discours qui n'est pas suivi d'action. Et donc, là, ce sommet a permis un peu de déboucher les émotions. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, de la part des pays du Sud, un consensus assez frappant de mettre en cause le système. Et donc, c'est la première fois, je crois, que dans une réunion de ce type, on ne parle pas seulement de mesures techniques ou de ce qu'on peut faire en termes, par exemple, d'augmentation de ce qui est l'aide ou le concessionnel. On est en train de parler de problèmes systémiques. Et donc, je ne pense pas qu'il faut attendre qu'un seul sommet puisse régler ces défis. Mais on a bien entamé le chantier. Et je pense qu'on a senti de la part des pays du Sud une voix assez forte pour changer la méthode et changer aussi le contenu de ce qu'on fait en matière d'architecture financière internationale. – Entretien avec Carlos Lopez et Lionel Zinsou à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI à la rubrique « Grands invités de l'économie ». Asalfo, qu'est-ce que vous avez pensé de ce sommet, de ce bouchon qui a peut-être sauté chez les pays du Sud ? – Le consensus des pays du Sud a toujours existé. Moi, je crois que c'est au niveau des engagements qu'il faut évoluer. C'est toujours des engagements qui viennent remplacer d'autres engagements qui n'ont pas été respectés. Moi, je suis d'accord qu'on se mette pour parler d'investissement dans le chauffement climatique. On m'a parlé même de la restructuration, de la dette zambienne et tout ça. Non, mais on ne vient pas pour régler un problème ponctuel. Il faut trouver une solution durable et efficace. Quand on prend des engagements, il y a des engagements qui ont été pris en 2021. Excusez-moi, je suis éco-citoyen. Il y a des engagements qui ont été pris pour la COP21. Ces engagements-là, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été respectés. On a parlé de la taxe carbone un peu partout et tout. Ces engagements n'ont pas été respectés. Là, on parle d'un pacte financier qui a lieu en France. J'espère que les solutions qui ont été trouvées, les chemins qui sont en train d'être empruntés, aboutiront. Pour ne pas que dans 5 ans ou dans 10 ans, on revienne encore avec un nouveau pacte financier, avec des pays encore de plus en plus endettés. Vous parliez de solutions durables, justement. Et sur un point, il y a une grosse différence de vision entre les pays du Nord et ceux du Sud. Ça va être sur les ressources hydrocarbures. Je sais que vous vous êtes exprimé dernièrement sur le gaz naturel. Puisque chaque pays a ses réserves de gaz, a ses réserves de pétrole. Certains pays africains, d'ailleurs, en ont pas mal, dont la Côte d'Ivoire. Dans quel camp vous placeriez-vous entre ceux qui veulent arrêter complètement l'exploitation des hydrocarbures à terme et puis ceux qui, au contraire, disent on a des hydrocarbures, on a du gaz, on a du pétrole. Il faut qu'on puisse en profiter. C'est le cas de l'Afrique. C'est une injustice qui a envie d'être réparée. Moi, j'ai donné un exemple. J'ai dit qu'on ne peut pas être sur une piste de course. Il y en a qui prennent déjà le départ. Ils sont quelque part. Et après, ils disent à ceux qui n'ont pas encore pris le départ de rester là où ils sont, de ne pas bouger. Je crois que la consommation des hydrocarbures et tout, tout ce qui est énergie fossile et tout, les pays se sont industrialisés pour s'enrichir. Et après, on dit à l'Afrique, ben non, arrêtez-vous là, ne vous industrialisez pas, sans donner les moyens qu'il faut à l'Afrique pour pouvoir combler. Parce que c'est une histoire de compensation. Quand vous dites non, il ne faut pas utiliser ça, mais c'est parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, mais tous ces pays industrialisés, aujourd'hui, les conséquences du climat, c'est qui ? Ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique est le continent le moins pollueur. On parle de 4% d'émissions à peu près. 4% d'émissions. Mais regardez la Chine, regardez la France, regardez le Brésil, regardez les États-Unis. Mais tous ceux-là ont fait leur prospérité sur leur matière première, qui est le pétrole, le gaz et tout ça. Et après, on dit à l'Afrique, non, les énergies fossiles, ce n'est pas bon pour le monde, il faudra arrêter. Non, laissez-nous arriver là où vous êtes arrivés, et après, on arrête. – Allez, une question sur un sujet qui vous tient à cœur, dans votre pays à vous, l'agriculture, et notamment les planteurs. – Si le succès de ce pays repose sur l'agriculture, nous devons tous apporter notre soutien aux planteurs de Côte d'Ivoire. – Soutien aux planteurs, pauvres planteurs, c'est le titre de cette chanson. Vous évoquez les conditions de travail, le niveau de rémunération des agriculteurs, vous parlez de transformation locale, d'industrialisation. Est-ce que vous trouvez que ces dossiers avancent ou qu'on en est toujours au même point, toujours cette même relation avec les multinationales ? – Mais je crois que c'est toujours cette même relation, parce que les conditions de vie des planteurs, ça n'a pas changé. En 1980, on nous disait que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, donc ce n'est pas normal que l'agriculteur soit le plus pauvre dans la chaîne. Donc il y a un problème qui ne va pas, je viens avec mes choses au marché, je vais les vendre, et c'est l'acheteur qui me dit le prix auquel je dois lui vendre les choses. C'est pareil. Nous on fait le cacao, on a le café, mais il est plus facile pour le petit Suisse ou le petit Belge de manger du chocolat facilement au petit déjeuner que le petit Ivoirien de chez qui vient le truc. Donc vous parlez de transformation industrielle, je crois que l'industrialisation aussi peut être une solution et je crois que la Côte d'Ivoire est en train de s'engager résolument sur ce chemin. J'espère bien que ça pourra donner les résultats que nous attendons parce qu'il est temps que le planteur vive de ses efforts. D'ailleurs sur le cacao, vous avez suivi le bras de fer entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, premier producteur mondial et deuxième producteur mondial pour voir en fait les producteurs, les cacaoculteurs, pardon, qu'ils soient mieux rémunérés. D'ailleurs vous avez été reçu au conseil Café Cacao dernièrement. Comment les aider à faire pencher cette balance entre multinationales d'un côté et producteurs ? Je crois que c'est d'arrêter déjà de faire un bras différent de nous. Il faut que nos pays puissent déjà s'associer et parler de la même voix. Et je crois que ce problème serait résolu si l'industrialisation est vraiment en marche dans nos différents pays. et pourquoi la transformation de nos matières premières doit passer forcément par Bruxelles ou par Genève ? On peut les transformer chez nous. Après on n'a pas besoin de discuter. Aujourd'hui il y a des planteurs qui ont peur de garder leurs stocks parce que si ces stocks ne sont pas pris, ces stocks là vont pourrir et c'est une perte. Donc souvent mieux vaut prendre un peu, voilà le raisonnement, que de garder. Mais pour moi si on a des usines de transformation, que ce soit l'anacarte, que ce soit le cacao ou le café, ça ne va jamais se gâter parce qu'on a une usine pour faire de la récupération. On approche du terme de cette émission. On va parler un peu de football dans les toutes dernières minutes. D'abord une ou deux questions avec Aurélie sur vos relations avec le pouvoir en général. Oui, je ne vais citer que quelques noms. Dominique Ouattara, Amadou Koulibaly, le cousin de feu Amadou Koulibaly. Dites plutôt le ministre de la communication. Le ministre de la communication que vous mentionniez tout à l'heure. Le banquier Daouda Koulibaly lui aussi qui a d'ailleurs appuyé votre dossier pour intégrer HEC. La liste est vraiment longue. On fait de belles rencontres dans la classe business du Habit Jean-Fari. Oui. Écoutez, quand on a la chance d'être dans un groupe qu'on appelle Magic System et qui pendant 20 ans se promène avec le drapeau de la Côte d'Ivoire partout dans le monde, on a quand même le privilège d'être proche de ces gens-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une chance pour nous de pouvoir être la courroie entre ces gens-là et le peuple. Pour nous, moi je suis très honoré d'avoir pour ma reine Dominique Ouattara parce que ça ne date pas d'aujourd'hui notre rencontre. Je n'ai pas attendu qu'elle soit première dame de Côte d'Ivoire pour lui demander. On se connaît depuis les États-Unis et après, les choses ont bien marché. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un que je vois régulièrement. On ne parle pas forcément politique, on parle social. et Amadou Koulibaly, pareil, quand je le connaissais, il n'était pas ministre. C'était un félu du reggae. Et on se croisait, on parlait musique. Aujourd'hui, il est ministre. Je ne vais pas renier mes amitiés avec lui. Daouda Koulibaly, c'est un banquier. On ne peut pas dire qu'on est dans les affaires sans avoir des potes banquiers. Donc pour moi, tout a une liaison. Donc pour moi, même le président Ouattara, quand j'ai l'occasion, je vais le voir, je vais causer avec lui parce que j'étire toujours de bons enseignements en sortant des audiences avec lui. Vous avez de bonnes relations aussi avec le président français et Emmanuel Macron. Oui. Vous êtes un ami de la France. Est-ce que c'est une amitié critique quand même ? Non. Pour moi, les amitiés de la France, ça ne date pas des Magic System et d'Emmanuel Macron. Oui. Mais vu le contexte, dans pas mal de pays africains, la remise en cause de certaines pratiques de la France, est-ce que, voilà, vous pouvez avoir des discussions critiques ? On ne peut pas fermer les yeux sur des choses qui ne vont pas. Mais quand ça va aussi, il faut le dire. Moi, je suis un afro-optimiste. Je ne suis pas un afro-pessimiste. Je suis de cette Afrique-là qui va se lever. Je suis de cette Afrique-là qui va trouver des solutions à ce problème. Mais je ne suis pas de cette Afrique-là qui se referme sur elle-même qui se referme sur elle-même. J'ai la chance d'être le pont culturel entre la France et la Côte d'Ivoire. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi je m'inscrivais dans une case de la critique inutile au lieu de trouver des solutions. Donc pour moi, c'est ça. Allez, on parle un peu ballon. Allons-y. Je suis le plus à l'aise là-bas. Le foot, dans quelques mois, la canne de retour en Côte d'Ivoire. j'ai cru dire que vous seriez chargé d'écrire la chanson officielle, l'hymne officiel de la compétition. La chanson, elle est finie. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous, on a tout pris en avance. Les stars sont finis. La chanson est finie. C'est le moment de nous révéler. Quelle est cette chanson ? Quelques mesures ? Quelques paroles ? Malheureusement, la chanson appartient aux cocannes. Mais c'est une chanson qui va parler beaucoup d'hospitalité. C'est la première grosse canne, la plus grosse canne de l'Afrique depuis l'histoire du football africain parce qu'on fait une canne à 24 équipes. C'est la première fois qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. 24 équipes, en principe, c'est une Coupe du monde. Aujourd'hui, nous sommes à 24 équipes en Côte d'Ivoire. Toutes nos infrastructures sont prêtes. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir les 24 pays qualifiés. Je vous jure, ça va être la plus belle canne que l'Afrique n'ait jamais connue. Alors, c'est quoi le titre de cette chanson ? Allez ! Ça va s'appeler... Bon, je vous donne ça en exclusivité, je suis RFI. Ça va s'appeler Aquaba. Bienvenue. Bienvenue. L'hospitalité, bien sûr. Voilà, vous avez complété déjà. Quand on dit Aquaba, il y a tout dedans. C'est la bienvenue parce que chez nous, c'est le pays de l'hospitalité. Quelle va être, on va dire, la tonalité de cette chanson ? Ça va être quelque chose de très rythmé, très mélodique, panafricain ? C'est panafricain parce qu'on fait un hymne pour une canne. Ce n'est pas un hymne pour la Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde va se retrouver dans cette canne, que ce soit les anglophones, les arabophones, les lusophones. Tout le monde doit se retrouver dans cette musique. Tout le monde doit danser dans cette musique. Et c'est ça, pardon, sur cette musique. Et c'est ça aussi l'hospitalité. L'hospitalité, c'est de savoir accueillir son étranger de sorte à ce qu'il ne soit pas dépaysé. Aquaba, le nom de l'hymne de la canne en exclusivité pour RFI avec Asalfo. Non, je suis très contente de savoir ça. Vous avez juste mentionné que les infrastructures étaient prêtes. Oui. Je ne suis pas le ministre du sport. D'accord. Je ne suis non plus le premier ministre. Je ne suis pas le président de la République. Mais, avec ce qu'on voit les échos, j'ai eu la chance d'aller dans quatre des stades qui sont déjà en construction. Sur les six, j'ai vu le stade Ebimpe, j'ai vu le stade de Yamoussoukro, j'ai vu le stade de Boaké, j'ai vu le stade d'Abidjan, le stade de Fort Boigny. Et je n'ai pas encore vu celui de Kourougo qui sera inauguré au prochain match de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu celui de San Pedro. mais sur six, quand il y a quatre qui sont déjà prêtes à six mois, on a envie de dire c'est gagné d'avance. Maintenant, il reste la coupe. Il faut qu'il reste à Bidjan. On imagine que d'ici là, vous allez continuer à chanter, à faire danser, à donner des concerts. Vous restez sur les routes. Je crois que vous serez dans quelques jours au Liban. Oui. Dites-nous, pourquoi le Liban ? Un concert à bien besoin. Le Liban, chaque année, on part au Liban pour des concerts, une série de concerts. Vous savez qu'on a des liens aussi avec des amis libanais, des amis français d'origine libanaise. La famille Saadèvre, propriétaire de CMACGM, par exemple. CMACGM. Encore des réseaux. Très amis avec Tania, oui. Mais c'est ça, en fait, la musique de Magic System, moi je veux qu'elle soit écoutée. Mon rêve, c'est de jouer même en Afghanistan. Pouvoir dire que la musique est la seule chose qui brise les frontières. La musique doit fédérer, la musique doit rassembler. Les voyages, effectivement, dans le sang de Magic System. Edda Salfo, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, merci d'être passé par nos studios. Merci beaucoup. On se quitte avec une chanson qui s'appelle justement voyager. Un duo avec le rappeur Burkinabé, Smarty, un autre fidèle de RFI que l'on salue au passage. Bon vent pour vos activités avec votre nouveau bagage de diplômé de HEC. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Monsuel Kedir, Guillaume Munier, Yann Bourdelà et bien d'autres. Une émission à découvrir en images sur la chaîne YouTube de RFI Le Meilleur du Meilleur à l'écrit sur le site internet de JeuneAfrique jeuneafrique.com Aurélie Mbida. Merci. Merci Bruno. Un prochain grand invité de l'économie dès le début du mois de septembre. Toujours avec le même plaisir. Bonne journée, bonne soirée et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada